Il n'y a personne aux commandes de la finance, c'est une bête sans tête quelque part. J'ai travaillé pendant 7 ans en banque d'investissement et donc je travaillais avec les traders. À un moment donné j'ai été trader, sur la fin je faisais un autre métier mais donc lié au trader. Les gens me posaient la question mais comment tu peux travailler dans une banque d'investissement alors que c'est à cause des traders qu'on a eu la crise de 2008. J'ai cherché à répondre à cette question en expliquant que ce n'est pas à cause de nous. Au fur et à mesure, en cherchant et en essayant d'avoir une vue d'ensemble sur ce monde de la finance, j'étais obligé d'admettre que si, c'était à cause de nous. C'est un peu crise de conscience, je ne peux pas continuer à faire ce métier-là. Il y a vraiment un problème dans la manière dont la finance s'est organisée. En 2015 j'ai finalement eu l'opportunité d'arrêter mon boulot et de faire quelque chose que je trouve beaucoup plus utile maintenant qui est de la vulgarisation, donc expliquer aux gens comment fonctionne le monde de la finance. Ce monde de la finance il me semble nécessaire, on ne peut pas dire qu'il n'y a plus besoin de la finance mais clairement il fonctionne mal et il y a des choses qui pourraient changer. Commençons par une définition rapide de l'inflation. Tu commences à connaître, je place les ménages d'un côté, les entreprises de l'autre. Les ménages consomment ce que les entreprises produisent et les entreprises rémunèrent les ménages. Les gens perçoivent la finance comme l'ennemi et à mon avis il y a une raison derrière c'est que c'est vrai que les financiers c'est quoi leur objectif ? C'est de gagner de l'argent, c'est le profit. Normalement le profit c'est la croissance économique. Cette croissance économique normalement c'est moins de chômage, une augmentation du niveau de vie, etc. Aujourd'hui on commence à constater que c'est plus vrai en fait. Certains pays qui retrouvent la croissance n'ont pas nécessairement moins de chômage. Il y a beaucoup d'économistes qui commencent à dire que il n'y a pas nécessairement de corrélation entre cette croissance et l'amélioration du niveau de vie. Donc les gens le ressentent ça. Et c'est vrai la finance aujourd'hui elle est câblée pour faire de la croissance. Mais cette croissance elle est parfois néfaste en fait. Il faut essayer de recabler la finance pour qu'elle aille vraiment dans le sens de l'intérêt général et pas simplement vers cette croissance à tout prix. On a besoin de contrôle, on a besoin de garde-fous, on a besoin de recadrer la finance. Je ne pense pas du tout que la finance s'autorégule ou qu'elle fonctionne toute seule. Et je pense qu'une grande majorité des financiers ne sont pas d'accord avec ça non plus.